Vous êtes nombreux à demander comment maigrir du visage et de temps en temps il y a des gens qui vont vous apporter des réponses, moi que je trouve personnellement farfelues. En fait, il y a relativement peu de graisse dans le visage et si vous voulez perdre cette graisse du visage, vous n'avez pas d'autre solution qu'une chirurgie. Parce qu'en fait cette graisse, c'est un peu la même graisse que celle qu'on a dans tout le corps. Donc si vous faites un régime, par exemple quelqu'un qui a un visage joufflu et qui a un surpoids, quand il maigrit, son visage va s'affiner. Mais s'il ne veut maigrir que du visage, c'est impossible. Parce qu'il va falloir faire un régime jusqu'au moment où le visage va diminuer et il est possible que sa morphologie génétique fasse que sur son visage il y ait plus de graisse que sur le reste de son corps. Alors on pratiquait dans le passé des techniques un peu barbares et notamment certaines actrices américaines qui se faisaient arracher des dents pour creuser le visage et pour avoir la joue creuse qui leur permettait de diminuer un peu les rondeurs de leur visage. Alors aujourd'hui c'est possible parce qu'on peut leur faire des implants après quand elles regrettent, mais auparavant ce n'était pas possible. Quoi qu'il en soit, n'essayez ni les crèmes ni les systèmes magiques. En général, si vous voulez maigrir du visage, c'est soit en obtenant une réduction de votre poids de façon globale et si votre poids est correct, n'espérez rien d'autre à part consulter un gentil chirurgien qui j'espère vous rendra satisfaction. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...